On va voir aujourd'hui comment nettoyer son clavier custom et j'ai même ajouté en bonus le nettoyage des tapis de souris parce que le mien en avait bien besoin. Je précise que je ne suis pas expercé du propre donc peut-être que mes méthodes ne sont pas parfaites et ne conviendront pas à toutes les situations. Mais ça devrait déjà vous donner une bonne base pour raviver un peu la beauté de vos claviers tout comme je ravive en vous le souvenir de akugere.eu. C'est le site pour trouver des switches, des keycaps, des kits DIY, bref tout ce qu'il faut pour faire un clavier custom mais à des prix accessibles pour tous. Et si vous voulez un clavier déjà monté c'est aussi possible notamment avec le nouveau Mondsgeek M1 HE qui est un clavier à switch magnétique comme le Woothing 60 que j'ai review il y a quelques temps. Et n'oubliez pas d'utiliser le lien dans la description ainsi que le code CTC pour profiter de 10% de réduction. Pour commencer on va faire un état des lieux du clavier que je vais nettoyer. Alors malheureusement ou heureusement pour moi je n'ai pas vraiment de clavier très sale puisque j'en change quasiment toutes les semaines pour les vidéos. Donc à part accumuler un peu de poussière et de poils de chat il ne se salisse pas spécialement. Mais je vais quand même faire comme s'il était plus sale qu'il ne l'est et vous montrer comment je le nettoie. Dans un premier temps je vais passer un coup de pinceau pour enlever les gros morceaux. Pour moi ce sera surtout des poils de chat mais pour certains je sais que ce sera un peu plus que ça. Personnellement j'utilise le pinceau de mon kit pour nettoyer les lentilles d'appareil photo. Je vous mettrai un lien pour quelques kits si vous voulez mais en vrai n'importe quoi fera l'affaire. Ensuite il faut enlever les kick-ups. Logiquement vous avez ce qu'il vous faut sinon achetez un kick-up pour l'heure. Ça vous fera gagner un temps fou et vous le garderez toute votre vie. Donc l'investissement de ces quelques euros sera forcément rentable. Et si jamais vous n'êtes pas sûr de savoir remettre les kick-ups dans l'ordre. C'est pas forcément évident les premières fois. Mais en fait vous prenez juste une photo avant de les retirer comme ça vous ne prenez aucun risque. Alors qu'est-ce qu'on fait avec ces kick-ups extrêmement sales ? Et bien j'ai deux méthodes à vous proposer. La première consiste à prendre une chaussette assez longue de préférence et d'y mettre tous les kick-ups. Vous faites ensuite un nœud, pas besoin de serrer comme un débile à l'image de ce que je viens de faire parce qu'après j'ai mis 15 minutes à le défaire. Maintenant vous prenez cette chaussette et vous la mettez dans votre lave-linge si vous en avez un. Sinon attendez la deuxième méthode. Pour ce qui est du mode de lavage, je mets en délicat à 20 degrés et sans essorage. Je mets un petit peu de lessive et c'est parti. Alors cette méthode est la plus simple, c'est clair. Mais après avoir testé les deux, je préfère en fait la deuxième. Notamment parce que ça évite de lancer une machine juste pour ça. Je vous avoue que j'ai pas grand chose d'autre qui nécessite une machine à 20 degrés. Et en plus comme je l'ai dit, retirer le nœud de la chaussette une fois qu'elle est trempée en sortie de machine, c'est pas très marrant. Donc la deuxième méthode que je vais plutôt conseiller, c'est de cette fois prendre vos kick-ups et de les mettre dans votre baignoire ou dans votre lavabo. J'expliquerai plus tard pourquoi la baignoire est intéressante. Vous mettez un fond d'eau tiède avec un petit peu de savon, vous laissez tremper quelques minutes et vous les frottez doucement avec une éponge ou un chiffon doux. Ensuite vous pouvez les sortir, les sécher avec une serviette et je conseille de les laisser comme ça pendant quelques heures, histoire que l'eau qu'il reste s'évapore. Maintenant que vous avez des kick-ups tout propres, il faut nettoyer le reste du clavier. Là forcément ça va dépendre du vôtre, si c'est un custom facile à démonter, ce sera plus simple que si c'est un clavier gamer où on ne peut rien enlever. Mais moi du coup je vais vous montrer sur le Montgeek M1 vu que c'est de loin mon meilleur custom, je pense que vous comprenez que j'ai envie d'en prendre soin. Alors là encore une fois vous avez deux méthodes, soit le clavier n'est pas trop sale et vous avez la flemme, dans ce cas là on n'enlève pas les switches, on ne démonte pas le clavier, mais on va juste passer des cotons-tiges humides sur la plate pour nettoyer ce qui peut être nettoyé. C'est vraiment pas le plus efficace, à savoir que là j'utilise juste de l'eau, c'est pas un problème de mettre de l'eau tant qu'on ne met pas des gouttes dans le clavier. Mais c'est sûr que si vous avez un clavier vraiment sale avec de la graisse ou du sucre, ça ne va pas nettoyer grand chose. Et dans ce cas là, le mieux c'est de tout démonter, donc on enlève les switches, on ouvre le clavier et on sépare chacune des parties. Pour ce qui est de la caisse, la mienne est plutôt impeccable, donc pas besoin de la nettoyer, sinon vous pouvez utiliser un petit peu d'eau et du savon, c'est le moins risqué. Parce que si vous preniez des produits d'entretien, ça marche bien c'est sûr, mais il faut faire attention en quoi est fait votre clavier. Certains plastiques réagissent mal aux produits qui sont trop abrasifs, et même sur une caisse en métal, si jamais c'est un revêtement de mauvaise qualité ou qui réagit mal aux produits. Vous pourriez décaper la peinture. C'est pour ça que eau plus savon avec une éponge ou un chiffon doux, il y a peu de chances de faire une bêtise. Pareil si vous avez besoin de nettoyer la plate du clavier. Ici, moi j'ai une plate en polycarbonate, donc je peux utiliser un peu ce que je veux. Pour le coup, j'ai pris de l'alcool à 90 parce que j'avais ça à disposition. Mais de l'eau et du savon, ça marche encore une fois très bien, et même mieux pour ce qui est graisse et sucre, qui sont clairement les éléments qu'on va le plus retrouver dans un clavier. Par contre, si vous voulez nettoyer le PCB, là je recommande de rester sur de l'alcool à 90, et même si vous avez à 99%. C'est pas forcément évident à trouver en supermarché, mais ça peut s'acheter. Parce que là, le problème de l'eau et du savon, c'est que si ça rentre dans les trous des sockets eau de swap, vous allez devoir laisser le PCB sécher pendant 3 jours pour être sûr. L'avantage de l'alcool à 90, c'est que ça s'évapore presque instantanément. Le seul défaut, encore une fois, c'est que c'est pas le mieux pour nettoyer du sucre ou de la graisse. Ça se dissout pas super bien dans l'alcool de ce que j'ai lu, maintenant je peux rien vous affirmer parce que j'ai jamais eu à nettoyer ça dans mes claviers. Alors là, normalement, votre clavier est plus propre qu'avant et même peut-être impeccable, et vous pouvez vous arrêter là. Sauf si vous êtes comme moi et que votre tapis de souris est plus sale que votre clavier. Je ne sais pas comment c'est possible, je ne renverse jamais rien sur mon tapis. Alors c'est vrai que je mange souvent sur mon bureau, mais avec un plateau, donc ça devrait limiter la casse. A mon avis, le problème c'est surtout que je fais tout sur mes tapis de souris. Je monte et démonte des claviers, je fais de la soudure, je lubrifie des switches et stabilisateurs, bref. Ils envoient de toutes les couleurs et ça se voit. Et comme pour les kick-up, j'ai deux méthodes pour nettoyer mes tapis. La première, qui est encore une fois la plus simple et rapide, c'est juste de mettre le tapis dans la machine à laver, sur un cycle froid, sans essorage, et du coup, on peut en profiter pour les mettre avec les kick-up. Ça évite de faire deux machines. Sauf qu'en fait, je ne vais encore une fois pas vous recommander de faire ça, tout simplement, car ça n'a pas super bien fonctionné. Le tapis est resté trempé pendant plus de 24 heures, et là je suis hors script, il est encore en train de sécher, je peux même pas vous le montrer, il est dans la salle de bain à sécher depuis plus d'une journée, et il n'est pas sec. C'est fou. Genre vraiment, le fait de tourner dans la machine a vraiment imprégné l'intérieur d'eau, et ça n'arrive pas à sortir, donc c'est trop chiant, c'est nul. Et ça l'a même un petit peu déformé à certains endroits, rien de bien méchant, à mon avis ça va se remettre tout seul, mais quand même. Alors que la deuxième méthode, elle, elle a super bien marché, et peut-être aussi réalisé pendant que vous nettoyez les kick-up dans votre baignoire. Et oui, vous mettez juste le tapis au fond, vous le laissez quelques minutes dans l'eau savonneuse, et vous frottez avec une éponge. Et comme le mien avait des tâches vraiment bien incrustées, j'ai au préalable passé un coup de détachant pour tapis moquette canapé. J'avoue que je ne sais pas si c'est bien pour les tapis de souris, ce que je sais, c'est que le résultat est incroyable. Et il était pourtant bien dégueu, et là j'ai l'impression qu'il est comme neuf, je vous jure. Même la couleur est revenue, il était devenu terne. Alors évidemment, il reste une tâche ou deux à certains endroits, mais certainement qu'en frottant un peu plus, elle se répartit. Et je suis déjà bien content du résultat, et dès que j'aurai la motivation, je vais le faire sur mes autres tapis de souris. Parce qu'à chaque fois, en fait, ça m'embête d'utiliser mes tapis sales en vidéo, mais à force, je commençais à ne plus en avoir. Et c'est là-dessus que je termine, normalement vous devriez être capable maintenant de nettoyer vos claviers et vos tapis de souris. Si jamais vous avez des informations supplémentaires, des produits à conseiller ou déconseiller suivant les matériaux, n'hésitez pas à le dire en commentaire, je prends tous les conseils possibles. Merci en tout cas d'avoir regardé la vidéo, et je vous retrouve dans la prochaine.